Vivement un Thor qui se passerait au Japon, même si y'aurait pas vraiment de défi parce que, comme tout le monde le sait, Thor, c'est une ninja. Oui c'est nul, non mais c'est nul mais il est minuit, j'ai envie de faire cette critique rapidement, donc oui, aujourd'hui nous parlons de Thor Ragnarok en 180 secondes. Réalisé par Teika Waititi et sorti le 25 octobre 2017, enquêtant sur ses visions apocalyptiques dans Avengers Age of Ultron, Thor se retrouve en guerre face à Ella, déesse de la mort, décidée à monter sur le trône d'Asgard. Alors ce Thor 3 c'est une nouvelle réussite chez Marvel, c'est un vrai bon moment, un vrai bon gros blockbuster, très drôle, assez frais, assez novateur dans ce qu'il propose de par l'identité de son réalisateur. Je vais cependant émettre un bémol, c'est que je trouve que c'est un excellent film solo, c'est par contre un film qui s'inscrit moins bien dans la logique de la licence Thor. Je trouve qu'il y a des facilités scénaristiques par rapport à ce qui a été fait avant pour bâtir une nouvelle identité qui n'est pas forcément raccord avec celle des deux précédents Thor, mais plus avec le personnage présenté dans Avengers 2. En tout cas c'est globalement une très bonne réussite, j'ai passé un très bon moment et même si je suis peut-être un petit peu fignolé sur certains détails, il n'empêche que ce Thor Ragnarok est vraiment un bon film, un bon blockbuster et que vous passerez un excellent moment devant. Bon, les plus c'est les moins, il y a donc un gros changement de cap pour la licence, on sent que Marvel a donné les pleins pouvoirs à TK Waititi et du coup il en ressort un film avec une identité propre, ce qui est assez génial, ce que j'aime plutôt, ce qui fait relativement taire les détecteurs de Marvel qui disent que tous les films sont basés sur la même formule, même si on retrouve un scénario qui peut quand même globalement s'englober dans la logique Marvel, il n'empêche que la réalisation est vraiment propre et qu'on a vraiment quelque chose de très spécifique à TK Waititi, on lui a vraiment laissé les mains libres et ça s'en ressent. Du coup c'est génial mais c'est pas forcément raccord avec les précédents et il y a des facilités narratives pour clore les lignes des précédents volés qui sont un peu trop rapides. Je trouve que globalement c'est très drôle, c'est très drôle et ça ne s'en ressemble pas pour autant au Gardien des Galaxies 2 ou au Gardien des Galaxies tout court dans le sens où c'est un autre style d'humour, c'est plus un humour de situation et en plus le film est très très beau, l'univers est vraiment cool, novateur et cohérent et donc on passe un très bon voyage dans quelque chose de nouveau, on visite une autre partie de l'univers Marvel. Thor se révèle un petit peu comme un Avenger 2, comme le vrai héros comique décalé, Chris & Swarth est très doué pour jouer sur ce physique de bodybuilder, un peu couillon sur les bords, en tout cas très décalé et relativement absurde, mais le problème c'est que du coup le film se refuse tout moment de drame, c'est que de l'humour et à certains moments c'est dommage parce que le drame est présent, c'est juste qu'on refuse de jouer avec. L'identité de Waititi veut que l'humour prenne le pas sur tout et ça marche mais je trouve qu'on regrette le manque de raccord avec les relations émotionnelles attisées dans les précédents volets. Il y a seulement la relation entre frères qui je trouvais bien foutue et en fait la relation d'humour n'empêche pas de faire continuer d'évoluer cette logique entre Loki et entre Thor. Idem pour les rôles secondaires, c'est un petit peu dommage, on nous enlève les rôles secondaires des précédents volets de manière grossière pour nous en mettre de nouveau qui ont globalement la même place. Il se passe plein de choses donc vraiment on s'ennuie pas pendant le film qui ont un vrai impact sur l'univers et ça ça fait plaisir, c'est pas anecdotique, ça change la donne, on s'ennuie pas, c'est tip top. C'est beau en plus, je trouve que les pouvoirs sont plus grandiloquants qu'avant, autant elle a que Thor et les scènes d'action sont vraiment stylées même si je trouve que globalement elles sont un peu trop cutées, je pense que c'est aussi en rapport aux effets spéciaux notamment sur Hulk. Donc je trouve qu'en tant que film à part entière Thor Ragnarok est une vraie réussite qui transpire le génie de son réalisateur mais qui s'introduit mal dans la diégèse construite par la licence et qui peut dérouter. C'est un vraiment de plaisir de cinéma à grand spectacle. Et top ! Voilà, j'ai un peu dépassé le chrono, j'espère que vous m'en excuserez mais c'est que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce Thor Ragnarok que j'ai vraiment adoré, même si comme je vous dis j'aimerais revenir sur ces détails qui ne sont pas liés avec les précédents Thor que moi j'avais bien aimés, Thor 1 et 2, particulièrement le premier, notamment par son aspect j'experien et je vous ferai une critique avec spoil pour revenir plus longuement là-dessus. Je vous rappelle que vous avez toujours des places de cinéma à gagner pour voir Final Fantasy XV King's Clave, toutes les informations seront en description. et qu'à la fin de la semaine je vais lancer ma nouvelle websérie, Les Plaidoires de l'Absurde saison 2. Ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi nos spectateurs, vous savez que faire de la fiction c'est naturellement beaucoup plus de travail. Et si au moins vous pouviez être assez curieux pour jeter un oeil à ça, ça me ferait plaisir, puis j'attends vos commentaires pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de PopCast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501